Dis-moi, est-ce que t'as déjà rasé un mec, en bas là, en bas ? Regarde ce qui va se passer ici ! Oui, très souvent. Non, non, non merci ! Mais non, il faut être à l'aise avec la personne avec tu en es, il ne faut pas avoir de tabou. Est-ce que vous validez ? Alors, si vous validez, laissez un like juste pour mon glow up, pour mon outfit. Alors, le thème, c'est très simple. On parle de l'entretien, l'entretien dans nos couples. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Toi là qui me regarde, qu'on te rase, qu'on te gomme là, qu'on te rase, qu'on t'épile chez une femme. C'est le thème d'aujourd'hui. J'étais dans la rue pour demander aux femmes si c'est déjà arrivé, qu'elles le fassent à leur gars. Alors, laisse un pouce bleu pour la suite de cette vidéo. Are you ready ? Alors, j'ai juste une question de curiosité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? D'épiler ou de raser ton gars ? Épiler, oui. Épiler, oui. C'était quelle partie du corps ? Bah, à votre avis ? Je ne sais pas, ça peut être des aisselles ou en bas. On a eu des réponses des filles. Tout, du haut en bas. Du haut en bas ? Bah oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais attends, c'était demandé ou toi-même tu l'as fait ? Non, moi-même je le fais régulièrement. Ah, régulièrement. Ah ouais, ce n'est pas toutes les filles qui pensent à le faire. Bah, si, c'est indispensable. C'est indispensable de prendre soin de son gars. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà rasé ou épilé un mec en bas là ? Non, jamais. Tu ne l'as jamais vu ? Jamais. Même les aisselles ? Non, jamais. Non plus ? Non, jamais. Tu n'entretiens pas ton gars ? Non, ce n'est pas question de ça. C'est eux, ils ont un problème avec ça. Moi, ça ne me dérangerait pas. Si c'est mon gars et que je l'aime bien et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gêne. Je fais ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais c'est eux, ils ont un souci. On ne t'a jamais demandé de faire ce service. Moi, je peux vous proposer parce que ça ne me dérange pas en soi. S'il n'y a pas de gêne, on est en couple, il n'y a pas de gêne. Donc, si c'est proposé, elle peut bien le faire, mais de toi-même, tu ne peux pas. De toi-même ? Après, tu as vu, ils ne veulent pas en général. Tous les mecs que j'ai connus, ils ne veulent pas. Tu as déjà essayé ? J'ai vu. Tu as fait des propositions ? J'ai fait des propositions, mais je me suis fait recale à chaque fois. Ah oui ? D'accord, super. C'est quand même sympa de ta part. Merci beaucoup. De rien. Alors, tu es en couple ou célibaté ? En couple. En couple ? Ça fait longtemps, ça ? Oui, ça fait un an. Ça fait longtemps. D'accord. Alors, dis-moi honnêtement, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'épiler ton gars ? De quoi ? Épiler ton gars. Honnêtement ? Oui. Ah ouais ? Oui. C'était au niveau supérieur ou inférieur ? Supérieur. Supérieur. Les aisselles et les aisselles. Oui, aisselles. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Du coup, l'idée, c'était une demande de sa part ou c'est une toi-même ? Non, c'est moi. C'est toi-même et voilà. Oui. D'accord. C'est pas gênant ? Non. Ça va ? Oui, ça va. A conseiller ? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Oui. D'accord. Super. Écoute, t'as quel âge déjà, sans indiscretion ? J'ai 20 ans. 20 ans. Voilà, écoute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de raser un mec en bas là ? Tu rases ton gars, tu fais bien le travail. Non. Honnêtement ? Non. Mais quand t'es en couple, tu prends pas bien soin de ton gars jusqu'à ce point-là, même les aisselles, t'as jamais osé ? Non. Ah ouais ? Je précise quand je dis en bas, ça peut être les aisselles, tu vois. Non, mais non, dans tous les cas, non. Mais pourquoi t'as... Parce qu'il y a des faits qui nous ont dit pourquoi pas. Parce que non, c'est son hygiène. Son hygiène. Toi, tu peux pas apporter ta pierre ? Non. Non. Bah non, il est propre, je suis propre, il n'a pas besoin de mon aide. Même s'il s'agirait de laver peut-être ses pieds. Ses quoi ? Ses pieds, genre nettoyer ses pieds. Non. Genre les ongles. Ah ouais. Dans la propriété de ton homme, c'est à lui-même de les faire. Exactement. Si tu sais pas prendre soin de toi, comment tu veux prendre soin d'une femme ? Mais non, la personne sait bien prendre soin d'elle. Bah ouais, c'est pas mon aide. Les femmes, vous avez des techniques pour fasciner un mec. Non, non, du tout. Non, toi, t'as jamais fait. Ouais, voilà. Tu comptes pas aussi le faire ? Comment ? Sur moi ? Même dans le futur, tu comptes pas le faire ? Non. Non ? Ok. Alors dites-moi madame, honnêtement, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'épiler ou de raser votre campagne ? Bien sûr. Ah ouais ? Bah oui. C'est une demande de sa part ou c'est volontaire ? Ça peut être une demande ou moi, j'aime pas. C'est pas beaucoup de gens qui le font. Genre... Il faut avoir une complicité. Super. Et d'habitude, vous rasez le haut ou le bas ? Partout. Partout. C'est pas trop gênant ? Bon, pourquoi serait gênant ? Même si on sait à la jeunesse par rapport à ça. Parce que j'ai interviewé quelques filles et elles nous ont dit que c'est chaud. Mais non, il faut être à l'aise avec la personne habituée en née. Il ne peut pas avoir de tabou. Pas de tabou. Pas de tabou. Super. Même s'il faudrait raser en bas. C'est pas grave. Ça se fait facile. Super, ça se fait facile. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes en couple ou célibataire ? En couple. En couple, et toi ? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Alors, ça fait combien de temps que tu es en couple ? Un an et deux mois. Un petit big up à lui, comment il s'appelle ? Ilan. Ilan, spéciale édicace à toi. C'est déjà arrivé, vous épilez votre gars ? Épilé ? Oui. Non. Sur les parties intimes ? Non. L'entraison du corps humain, est-ce que ça s'est déjà arrivé ? Même les aisselles ? Non, pas du tout. Non plus ? Non. Ou laver ses pieds non plus ? Non. Laver ses pieds ? Oui. Faire une petite pédicure, oui. D'accord. Une femme, une fille, pourquoi pas aller plus loin ? S'il me le demande, ça ne me dérangerait pas de le faire. Dis-moi, est-ce que tu as déjà rasé un mec en bas, là ? En bas. Oui, très souvent. Très souvent ? Ça arrive, oui. Ça arrive ? Oui. Toutes les deux, trois semaines. Tu rases un mec en bas ? Un seul mec, oui. Raser, c'est un grand mot, je l'épine. Waouh, waouh, épilé. Oui, propre, le travail. Tu as fait de l'esthétique ou... Non, c'est que j'aime prendre soin de moi et de mon partenaire. Ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Il faut le faire, mesdames. Waouh, moi sincèrement, j'avoue, ça ne m'est pas encore arrivé, je n'ai pas eu cette opportunité. Il faudrait que tu y penses, parce que la femme, elle peut prendre plus de plaisir si toi, tu es épilé en bas. Comme ça, tes poils, ils frottent au moins la zone érogène. Voilà, super. Oui, c'est une femme. Du coup, l'homme, il écarte ses jambes, tu le fais ? Est-ce qu'il écarte ses jambes ? Il reste debout et sa position de debout, ses jambes écartées à la base. Donc, on ne peut pas dire qu'il écarte les jambes telles que tu le conçois. Voilà, je vois. D'accord, super. Je trouve que c'est un peu gênant, j'avoue. Mais quand tu rases, est-ce que tu vises aussi vers les deux boules, là ? De base, on essaie de faire un truc total. Voilà, pour bien... Alors, peut-être, ah, c'est trop, pas jusque-là, c'est une zone qu'une personne peut le faire seule. Alors, je vais vous dire que tout ne se sait pas dans la vie. Et pour ces jeunes femmes-là en question, vous me pensez à elles-mêmes d'abord. Alors, croyez-moi que c'est le meilleur. Les filles, c'est le meilleur. Épilez vos compagnons pour que vous puissiez avoir des rapports sexuels moins douloureux, à la fin, déjà. Et évitez les infections, parce que les poils aussi, ça ramène beaucoup d'infections. Ah bon ? Des poils ? Ouais, chez les hommes surtout. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est plus chez les femmes, à ce qu'il... Non, on va dire que c'est mutuel, parce qu'un homme peut donner à une femme quelque chose, comme une femme peut le transmettre aussi. Waouh. Elle parle vraiment bien, j'espère que ces informations sont claires pour nous tous, pour nous tous. Voilà. Est-ce que tu entretiens ton gars ? Oui, pourquoi ? Ça t'est déjà arrivé, hein, de l'épiler en bas, là ? Non. Tu n'es plus ton gars en bas. Non, 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 merci. Non plus. Non plus. Non plus. Je ne suis pas esthéticienne. Ah, elle n'est pas esthéticienne. Non. Mais c'est juste pour entretenir le gars, tu vois. Non, il le fait tout ça. C'est des trucs qui marquent aussi quand on a un couple. Il n'a pas besoin de moi. Pas besoin, hein. Et toi ? Non plus. Est-ce que tu as déjà rasé un mec en bas, là ? En bas, tu rases bien. Un mec ? Attends, si j'ai rasé un mec ? Un mec, oui. Genre épilé, tu épiles un mec. Soit en bas, ou les essais. Ou tu fais un truc, en fait, par rapport à son hygiène. Non. Non, c'est pas un mec. Bref, ouais, plusieurs fois, mais un mec, non. Je ne vois jamais fait pour un gars, que je vois. Ah, non. Juste pour... Vas-y, j'ai épilé un mono-sourcil. Ah ! Un mono-sourcil. Là, c'est là ? C'est vous ? Là. Le mono-sourcil, c'est là ? Ah ouais, je ne savais pas. Elle m'apprends quelque chose. C'est à mon ex. Il y a longtemps. Tu n'aimais pas trop ça ? Ça ne faisait pas trop son charme ? Non. C'est un truc rare, quand même. Peut-être que ça faisait son charme. Non, non, non. Désolé, moi, ce n'était pas trop ça. C'était bien fourni, tu connais bien. Après, je raconte ceux qui ont ça, mais... Voilà. Pas toi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Likez et abonnez. Wow ! Likez et abonnez-vous, très important. Voilà. Je te remercie beaucoup. Comment tu t'appelles ? Megan. Megan. Comme la voiture. Non, la voiture comme moi. Ah ! La voiture comme elle. Ah, mais moi, je suis née avant la voiture. T'es narcissique. Non, je suis née avant la voiture. 94, la voiture. Wow ! Super. Megan. Je peux ? Tu peux. Tu n'es pas en couple ? Je suis en couple. Tu es en couple ? Il faut que tu fasses avec ta tête. Désolé, madame. Non, je rigole. Je rigole, je ne veux pas ta réaction. Désolé, monsieur, comment il s'appelle ? Monsieur Mathieu. Monsieur ? Mathieu. Ah oui. Elle est sincère. Je le fais quand même. Salut. Salut.